bonjour à tous c'est franck votre spécialiste anti nuisible aujourd'hui je vous emmène sur une intervention avec des gens qui entendent des bruits de rongeurs sur le plafond de leur chambre et également au niveau d'une salle de bain donc c'est une intervention que j'ai juste de réaliser il ya quelques minutes donc on va analyser la situation on va voir un petit peu quels en sont les dégâts et comment les rats chez eux parce que les gens sont dans un allotissement il ya une quinzaine de maisons et chaque année ils ont des rats chaque année ils mettent des produits raticides et chaque année ça revient donc j'ai trouvé par où ils arrivent j'ai traité le problème va se régler en un seul passage voilà nous y voici allez remettre les gants on prend le produit qui va bien et on va aller analyser ça comment ils arrivent où est ce que les gens entendent du bruit si vous avez un problème similaire chez vous vous avez une question mettez là en commentaire dans la mesure du possible j'y répondrai alors oui déjà il ya toute la végétation qui est le long de la gouttière à droite qui est carrément posé sur le toit donc déjà déjà ça le deuxième buisson qui est l'arbre qui au fond là-bas c'est pareil ça monte très certainement par là après sous les tuiles et dans le grenier alors sur cette partie là non ici ça donne dans le garage je vais vous montrer après les traces qu'il y a justement dans le garage ici on doit être justement à la limite des combles perdues là où les gens entendent du bruit ils entendent du bruit sur la partie droite là où je suis c'est une chambre et toute la nuit ça cavale donc ça c'est juste le mur mitoyant entre le garage et après la partie habitable de la maison donc après ce qu'il faut comprendre c'est que quand on est en début d'hiver les rongeurs cherchent à venir au sec et au chaud et la laine de verre pour eux c'est le paradis pour l'instant j'ai pas vu de traces visibles mais vu qu'il y en a juste à gauche là dans le garage je pense qu'on va pas tarder à en voir avant déjà l'isolation est posée à l'envers ça c'est c'est ballot avec le coût l'énergie actuelle je vois déjà quelques crottes je vais vous montrer ça rapprochant la caméra pour la lumière je suppose que vous voulez voir un peu plus clair quand même et clignotent faut encore que je la recharge moi j'en ai plusieurs parce que c'est vrai que ça doit se recharger très souvent ça tous les deux trois rendez vous alors là il ya quelques crottes sur le placo sur le b à 13 ça c'est le plafond de la chambre la relation donc on va traiter tout ça avec de la pâte fraîche raticide qu'on va qu'on va comme d'habitude accroché avec un fil de fer j'ai ma bobine hier qui s'est toute défaites en morceaux du coup ça fait un espèce de dama de fer il va falloir j'en trouve une autre parce que franchement je vais pas me galérer comme ça à chaque fois on prépare du fil pour faire les petites brochettes à l'avantagé comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos des brochettes qu'on peut faire comme ça en accrochant le fil de fer c'est que les rats ne pourront pas emmener le raticide ils seront obligés de le manger sur place donc on va également en mettre comme ça qu'ils pourront emmener mais en tout cas ça permet vraiment de visualiser si dans quinze jours les gens entendaient encore du bruit il me rappelle et je viendrai voir ce qu'il a été de consommer mais je sais déjà le résultat parce qu'entre le film que j'ai fait et les gens que j'ai appelé dix jours après pour savoir un peu ce que ça donnait je vous dis ça juste après la conclusion de ce premier passage alors je mets toujours un bloc hydrofuge et un peu de pâte fraîche sachant que les rats vont manger en premier la pâte fraîche quand c'est des souris c'est le contraire ils mangent le bloc rose peut-être parce que les souris préfèrent le rose je ne sais pas comme on dit une souris et un rat on prépare 3 4 brochettes on pique les sachets d'ailleurs par rapport aux produits raticides je vous invite à découvrir la vidéo que j'avais fait sur les comparatifs des différentes matières actives je vous mets dans les suggestions là haut le lien parce que effectivement il ya des produits qui sont beaucoup plus fort que d'autres les produits professionnels comme on dit toujours sont bien plus fort que les produits particuliers mais même dans les produits particuliers il y en a qui sont quasiment je dirais inutile je dirais j'ai coupé un petit peu court le faire la moindre franceau de fer avec ma bobine je vais essayer d'en trouver un autre plus long et sinon quand on a juste un petit bout de fer comme ça il suffit de prendre une petite pointe un marteau et d'accrocher le fil de fer au marteau d'ailleurs je crois que c'est peut-être que je vais faire après au marteau d'accrocher le fil de fer au clou plutôt parce que le marteau c'est embêtant s'il est à ma voiture ça va pas s'avérer à grand chose et après on va les détuiler à trois quatre endroits différents pour sonder un petit peu tout le toit donc c'est important de savoir que les rongeurs sont très agiles donc souvent les gens ils comprennent pas qu'ils puissent se retrouver dans le grenier et la végétation j'ai conseillé aux gens de la couper par avant une semaine tout simplement parce que si les rongeurs ont l'habitude de monter et descendre par là ils pourront plus descendre et ils sont sûrs de mourir dans le grenier alors qu'en les laissant l'accès libre encore un peu on peut espérer qu'ils meurent ailleurs alors on va regarder un peu plus haut dans ce que ça donne il faut savoir dans 90% des cas quand on intervient pour des rats on peut voir des traces mais on va pas voir les rats même s'ils sont peut-être pas loin mais ils ont un plus peur que nous faut pas avoir peur de se retrouver face à face vous inquiétez pas ils vont pas vous sauter à la gorge ils vont plutôt fuir bon ici il ya quelques crottes sur l'isolation mais c'est pas non plus catastrophique je pense qu'il ya peut-être un ou deux rats mais il n'a pas non plus une vingtaine qui traîne dans le coin parce qu'on trouverait beaucoup plus de traces y aurait une odeur qu'il n'y a pas là on a de la chance il pleut pas parce que monter sur un toit le jour de pluie mais c'est pas les choses à faire et là le plat enfin le grenier est très bas donc je vais pas rentrer dedans il n'y avait même pas de quoi tenir debout et même pas un mètre de hauteur sous les panneaux d'isolation je vois quelques crottes c'est léger mais il y en a bien et ce sont bien des rats parce que très souvent les gens je sais pas si c'est pour se rassurer mais ils me disent j'ai des souris dans mon plafond et très souvent quand on entend bien le bruit c'est pas des souris c'est des rats et par rapport aux dégâts que les rats font ben ça mange les gaines le bois ça ne mange pas l'isolation mais ça fait sa niche dedans donc ça fait quand même une dégradation comme des tunnels dans l'isolation on va poser quelques sachets au fond du grenier on va mettre sur les panneaux sous les panneaux d'isolation le fait d'en mettre plusieurs c'est évidemment pour augmenter les chances de résultats on pourrait se limiter à mettre trois sachets sachant que un sachet professionnel ça tue entre 5 et 7 rats et je dirais la moitié de ça pour les meilleurs produits que vous pouvez trouver en tant particulier d'ailleurs si vous cherchez des produits raticides je vous invite à découvrir mon site je vous mets le lien dans la description n'hésitez pas à aller commander si besoin m'envoyer un mail cv des questions alors ici qu'est ce qu'on a sur l'avant-toi il n'y a pas grand grand chose en trace seulement il ya eu pire comme situation voilà on va y voir un peu plus loin ce qui s'y passe alors qu'est ce qu'on a ici on a l'opiote on va toujours pareil c'est ça je pense qu'à mon avis il n'y a pas plus de trois rats qui traînent dans le coin peut-être même qu'un et depuis pas très longtemps et c'est avec les gens chaque hiver ils ont le même problème il faut savoir que les rats sont quand même très intelligent et puis une fois qu'ils sont repérés en droit ils peuvent revenir tout à fait l'année d'après laisser des odeurs pour retrouver du coup le même chemin c'est quand même un animal très intelligent alors quand ils trouvent ici qu'est ce qu'on a de beau bon elle a déclaré juste après on va aller dans le garage et voir je vais montrer les crottes de rats d'ailleurs les gens étaient étonnés qu'ils écrottent à ce moment là aller aller effectivement les chercher mais il y en avait bien bon on va mettre un ou deux sachets dans chaque petite ouverture que j'ai fait aller chercher tout ça et on va leur régler leur compte alors par rapport à la conclusion que je disais j'ai rappelé les gens dix jours plus tard et ils m'ont dit que vers entre l'angle de la chambre et et le garage il y avait une très forte odeur et je suis passé voir en passant à côté j'ai pas trouvé de rats mais bon après c'est assez compliqué de trouver un rongeur il suffit qu'ils soient nichés dans l'isolation il faudrait tout défaire pour pouvoir trouver tout ça on les trouve très rarement quand on y retourne alors là on va pas et contrôler le toit du dessus parce que déjà il est à plus d'un mètre d'écart avec le toit où on est et puis les gens les pièces sont utilisées ils entendent absolument pas de bruit à cet endroit là contrairement à ce grenier en plus ici c'est un grenier qu'on appelle perdu à côté ce sont des pièces aménagées donc c'est à dire que le plafond c'est la pente du toit on repositionne correctement les tuiles ça peut éviter d'avoir une fuite c'est pas plutôt pas mal non c'est vrai que ça faut pouvoir monter sur son toit évidemment pour le faire tout le monde ne se sent pas forcément à l'aise pour ça et une fois qu'on a retulé je vais aller vous montrer toutes les crottes qu'on a au garage sur les meubles un soin posé comme ça sur le toit il faut toujours faire attention qu'ils ne dévalent pas à la pente du toit et finissent sur le sol une petite dizaine de tuiles à remettre on va passer au au garage il ya pas mal de crottes oui j'ai pas vu de ramor mais je pense qu'il doit être sous l'isolation et je suis passé un plafond qui est suspendu c'est pas ouais c'est ça mais mais aussi si il ya deux poutres là ouais mais c'est pas un calage habituel je dirais je dirais je dirais je dirais C'est parti ! Voilà, la petite brochette que j'ai accrochée ici, je suis sûr que ça, ça va être entamé. Je mets ma main à couper, je dirais, qui passe clairement par là. Bon, maintenant, on va aller passer au garage. Alors, je suis passé juste avant, je n'avais pas filmé. Je vous l'ai déjà filmé sur le toit, je vais vous montrer ça. Je reprends ma petite brochette pour l'accrocher en dessous. Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Je mets des produits erraticides, qui les dessèchent. Alors, ça peut arriver que ça sente, mais ça sent moins que s'il meurt de sa belle mort, je dirais. Et les produits professionnels, ils sont 20 fois plus forts que ce que vous trouvez dans le commerce. Un sachet bleu, là, je vais vous montrer après, ça tue entre 5 et 7 rats. Alors que dans le cas, je ne pense pas, non. Franchement, il y a des crottes, mais ce n'est pas non plus, ça n'est pas rempli. Par contre, quand j'ai soulevé l'isolation, on voit bien que ça passe beaucoup plus en dessous que dessus. Parce que l'isolation, elle est comme ça sur les poutres. Donc, ils passent en dessous et après, vous les entendez bien, parce que c'est le plafond. C'est ça, oui. J'ai trouvé ça sur le toit. Maintenant, on va aller voir le grenier dans le garage. Je vais vous montrer. Là, il y a bien plus de traces parce que forcément, c'est directement sur les meubles. Alors, si je prenais mon échelle, vous ne croyez pas que ce serait mieux ? Je ne sais pas non plus de 2,10 m. Alors, on se glisse comme ça. Et on va aller voir sur le meuble. Si je prenais la lumière, on y verrait plus clair. Alors là, la partie droite du garage, il faut bien imaginer que c'est là où vous avez la végétation dans l'angle qui donne sur le toit. Et moi, je suis certain qu'une fois que la végétation sera coupée et écartée au moins de 30-40 cm du toit, il n'y aura plus de traces dans le grenier, en tout cas par cet endroit-là. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur le meuble. C'est pour ça que quand on regarde, il faut vraiment regarder partout. À des endroits, on ne va pas forcément avoir accès facilement. Je vais défaire la caméra. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Toutes les crottes que vous avez... Bon, il y a de la poussière aussi avec, mais on voit clairement des crottes de rats. Après, je ne suis pas convaincu qu'ils accèdent dans le garage parce qu'il n'y en a vraiment que sur l'immeuble. Donc, je pense que c'est juste des crottes qui tombent quand ils passent au-dessus sur la charpente pour aller justement dans le grenier qui est sur la gauche. Donc, vraiment, si vous avez des rats chez vous, il faut vraiment analyser où est-ce que vous entendez des bruits. Et là, les crottes, les gens, en l'occurrence, ne les avaient pas vues. Donc, il faut vraiment chercher les endroits où on voit des traces de passage, mettre ce qu'il faut, principalement, comme je l'ai toujours, attaché au moins avec un fil de fer. Vous mettrez moins de produits et au moins, vous serez sûr que ce qui est parti a été mangé. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'en prépare une exceptionnelle qui va sortir très bientôt. Allez, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501